Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, on est lundi, il est 10h05 et on attaque une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va être un peu plus normale que les autres vous aurez peut-être un petit peu plus long, quoi qu'on a le mercredi férié, mais bon ça devrait aller J'espère en tout cas que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée pour vous, que tout a été cool que vous êtes en pleine forme, que la vie vous apporte que du bonheur Voilà, aujourd'hui au programme, montage de la vidéo du jour, montage du vlog, course j'ai des amis qui viennent manger ce soir, linge, enfin plein plein de choses à faire et ce que j'apprécie ce matin, c'est de me lever dans une maison toute propre, toute rangée c'est trop agréable, puisque vous l'avez vu en fin de dernier vlog, j'ai fait mon ménage le dimanche c'est très rare, mais là j'apprécie, franchement j'ai le nez qui gratouille, c'est désagréable Ah je me demandais ce qui me collait, j'avais un petit trou à mon collant et j'ai mis un petit peu de vernis c'est ça qui colle, alors voilà la tenue du jour alors cette robe a fait beaucoup beaucoup parler quand, et birdie qui passe quand je l'ai reçu dans la look hero et franchement cette robe je l'adore et mon chéri m'a dit ce matin que ça m'allait bien donc c'est une petite robe comme ceci que j'aime beaucoup elle est un peu bleu marine avec un petit liseré comme ça là, ça fait assez rétro mais j'aime beaucoup, ça fait un peu un peu pom pom girl avec les baskets que j'ai mis aujourd'hui c'est des baskets avec des petites étoiles donc voilà, franchement j'adore, des petites baskets blanches, un petit collant transparent c'est trop mignon, j'aime beaucoup beaucoup les faits que ça donne je me suis maquillée avec une palette zoéva je vous montre rapidement voilà, tout simple un petit peu de bleu pour rappeler un petit peu les yeux et au niveau des bijoux, c'est un bijou qui vient de happiness boutique faut que je vous en parle très prochainement les petites boucles d'oreilles étoiles je les ai depuis des années là-bas que j'ai pas encore mis et le rouge à lèvres non plus faut que je vois quel rouge à lèvres je vais mettre mais j'ai pas encore mis, donc j'enlève ce matin donc, et en ce moment, j'aime beaucoup je crois que je vais faire ça parce que j'aime beaucoup ça en ce moment ils sont dans mon sac là, hop les petits gloss de chez Kiko en ce moment c'est mon dada, j'adore mettre ça donc je pense que ça va être ça bon, sur ce, je vous laisse tranquille bon, j'ai montré la vidéo du jour donc pour lundi, puisqu'on est lundi j'ai reçu deux colis donc je crois qu'il y a la click and fit, si je me trompe pas non, c'est d'accord c'est la look hero peut-être expéditeur mondial, allez, c'est quoi look hero, oui, j'ai reçu la look hero donc la look hero est ici donc je vais l'ouvrir après mais j'ai reçu également l'inbox donc on va regarder ça ensemble si vous me suivez et que vous m'écoutez blablabla fréquemment dans mes vlogs, vous savez que je vous la présente souvent dans mes vlogs la dernière fois, on avait reçu un bracelet qui était plus que magnifique que j'ai adoré et il parlait d'une box, enfin de la prochaine box et j'avais dit qu'éventuellement je pensais que ça pouvait être que ça pouvait être des lunettes de soleil et donc on va voir la l'inbox est magnifique ce mois-ci regardez-moi ça, on dirait un cadeau à offrir c'est trop beau alors, bah écoutez, je vais couper hop, on coupe ça s'ouvre où, ça s'ouvre où, ça s'ouvre là hop, alors qu'est-ce qui se cache là-dedans ? est-ce que c'est réellement des lunettes de soleil ? ou pas ? donc nous avons une petite boîte comme ça qui est écrit Carin Carin, ouais Remind Beautiful Moments donc je connais pas du tout cette marque et nous avons le Magaline comme d'habitude où, oh c'est très joli ça j'aime beaucoup ça limite sous un cut, c'est magnifique euh, ouais, donc je pense sincèrement que c'est des lunettes de soleil vu comment tout ce qu'il y a à l'intérieur on nous parle de lunettes, de lunettes et de lunettes euh, donc on va regarder ce qui se cache dans cette boîte qui est au demeurant super jolie j'aime beaucoup petite boîte en métal comme ça avec euh, voilà, verre d'eau avec une petite vue de... c'est Scandinavisch Omji ah non, ça c'est le modèle de la lunette je crois je sais pas ce que c'est que cette ville là mais c'est très joli alors, les lunettes, les lunettes, les lunettes donc à l'intérieur, je vous ai pas montré c'est comme ça donc nous avons, hop les petites lunettes qu'on va regarder après nous avons un petit, euh, une petite carte comme ça qui est, euh, qui est la carte de la marque tout simplement voilà, nous avons un petit, euh, truc pour nettoyer les lunettes et nous avons également c'est complet quand même j'arrive à les sortir ou pas alors, oui, nous avons également un petit étui qui est très joli au demeurant ça fait deux fois que je dis au demeurant alors que j'utilise jamais cette phrase qui est rose comme ça et qui est très beau j'aime bien il est magnifique cet étui et, euh, vous avez le petit, euh, cheval, je pense, de la marque qui est mignon comme tout est-ce que c'est un cheval ou pas d'ailleurs oui, c'est un cheval alors, les fameuses lunettes et comme vous le savez, moi je porte des lunettes de soleil à ma vue donc là, pour le coup, ça me chafouine un peu mais bon euh, alors, hop j'essaie de pas les abîmer donc, les lunettes qui se présentent comme ceci elles sont très belles elles sont très très belles je vais les mettre, hein, quand même, hein pour voir un petit peu ce que ça donne donc, voilà ce que ça donne attendez, je vous rapproche donc, elles sont très grandes, hein très 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 grandes ça me va pas forcément au visage d'ailleurs euh, ouais moi, je suis pas hyper 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 fan de la monture et, euh, c'est rigolo parce que euh, attendez, je vais vous montrer ça je rechausse les miennes à l'extérieur, ce sont des verres noirs basiques elles sont marrantes avec une petite monture dorée comme ça c'est mignon vous avez des petits pince-nez et à l'intérieur, vous voyez le verre à l'intérieur, il est rosé c'est rigolo j'aurais plus mis dans l'autre sens, moi mais bon pourquoi mettre le verre rosé à l'intérieur je n'en sais rien euh, la qualité est plutôt pas mal franchement, la qualité est plutôt pas mal euh, rien à dire il y a le petit cercle doré qui fait tout le tour de la lunette vous avez Karin décrit sur la branche euh, bah elles sont jolies, hein ouais elles sont très très jolies par contre euh, bah malheureusement ça pour moi euh, les lunettes de soleil c'est pas du tout mon trip hein, parce que, bah comme je vous dis je les porte à ma vue donc je pense que celle-ci je vous les ferai gagner euh, très prochainement dans un, dans un concours parce que, bah du coup euh, du coup moi ça ne va pas être possible pour moi donc un petit peu déçue pour ça parce que, du coup euh, bah moi je ne pourrais pas les porter mais en attendant elles sont très très belles donc hop je remets ça dans le la petite boîte hop hop on remet les petites lunettes dans la boîte également hop voilà j'ai un petit truc là aussi Karin oui, bah je vais le remettre dedans voilà, voilà, voilà ah, j'ai pas remis les lunettes dans le dans le pochon sinon franchement les lunettes ont l'air de qualité je ne sais pas le prix je chercherai je vais regarder dans le bouquin des fois ils en parlent du prix mais pas toujours euh, au pire je chercherai et si je ne l'ai pas dans le bouquin et je vous le euh, à première vue c'est une marque scandinave je vous le mettrai alors je regarde rapidement dans le bouquin si j'ai un prix euh, et qu'est-ce qu'il nous dit c'est en terre scandinave que nous avons décidé de vous porter ce mois-ci dans un univers charmant élégant emprunt de beauté par la simplicité à l'approche de la saison estivale la Timeline a tout pensé un incontournable d'été accompagnant de protection pour un regard des plus craquants ce n'est pas une simple marque qui a été choisie nous avons qu'une seule envie vous vous voir vous les approprier en terrasse en balade ou sur un rooftop c'est vous qui décidez oui, bah les rooftops il faut en avoir à disponibilité euh, donc la marque c'est une marque ah non, du tout c'est une marque la marque de lunettes de luxe au style scandinave et Karin en fait est une marque sud-coréenne emprunt d'amour et de style incarné par son emblème le cheval de Dala qui représente bonheur et bénédiction ok 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 euh, hein ah oui le prix boutique serait quand même de 160 euros et c'est le modèle euh, la paire de lunettes de soleil Elia est un modèle de charme classe élégant ces détails dorés viennent pumper d'éclat le modèle pour ajouter une touche unique et tendance chaque détail de la monture est seulement travaillé par une sortie une sortie de qualité de grande qualité 160 euros quand même ça vaut le coup c'est les Elia Black bah écoutez euh pourquoi pas mais je vous les ferai gagner très très prochainement je pense qu'après la sortie de ce vlog je mettrai une photo sur Instagram pour vous les faire gagner voilà et qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois prochain nous tournons cette belle page ensoleillée en espérant que ces lunettes vous feront se rêver nous continuerons de vous faire voyager dans un esprit de singularité nous ferons escale chez une marque aux mille histoires vous découvrirez un accessoire léger aux saveurs d'été et toujours d'une grande qualité partons ensemble en chemin sur les plus belles routes de la soie donc je pense que vu la petite photo je pense que le mois prochain nous aurons un petit foulard oh ça t'a fâché donc rien que pour ça vous voyez rien que pour ça je vais rester abonné à la ligne box parce que les foulards et moi vous le savez c'est une grande histoire d'amour je suis pas déçue enfin je suis déçue dans le sens où personnellement je pourrais pas le porter mais je suis pas déçue dans le sens où c'est un très très beau cadeau et que c'est un très très beau voilà en général la ligne box ils envoient des jolies choses donc voilà voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer tout de suite la loupiero ouais la loupiero parce que j'ai trop envie et on se retrouvera après mais après la loupiero je pense que je vais vous montrer la vidéo vlog qui est en train de se mettre voilà donc je vous retrouverai bon je vous retrouve il est 15h15 très précisément je suis allée faire quelques courses pour ce soir je viens de finir de monter mon vlog et pour ce soir j'ai décidé j'ai regardé un petit peu dans mes bouquins recettes cook et eau et j'ai décidé que pour ce soir j'allais faire un curry de fil et mignon à la créole je sais pas ça me tentait bien on va essayer ça pour ce soir et pour le dessert je vais faire un flanc thaïlandais donc j'ai une petite chose à faire avant de faire tout ça et avant de faire mon flanc thaïlandais parce qu'il faut qu'il refroidisse je vais faire la petite chose que j'ai à faire et je vous montre la recette du flanc thaïlandais parce que c'est trop beau alors pour faire le flanc thaïlandais il va vous falloir une brique de crème de coco ou du lait de coco c'est comme vous voulez mais moi je le préfère la crème de coco c'est plus onctueux donc une brique de crème de coco celle-ci fait 250ml une boîte de lait concentré sucré comme ça c'est une petite boîte 397g vous pouvez le prendre en sucré ou en non sucré mais non sucré il va falloir que vous sucriez vous-même donc moi je préfère le prendre en sucré alors au niveau des oeufs c'est un ou trois ou deux ça dépend de la consistance que vous souhaitez un c'est vraiment flanc très flanc trois c'est plus un peu gâteau et moi je vais en mettre deux pour là une casserole parce qu'il faut mettre tout ça dans la casserole pour chauffer ensuite il vous faudra deux plats à four un plus grand et un plus petit parce que ça cuit au bain-marie en fait donc vous allez devoir mettre de l'eau là-dedans et votre flanc ici donc vous voilà je passe alors je vais commencer par mettre ma crème de coco dans la casserole hop si ça veut bien voilà hop voilà ensuite je viens y mettre mon lait concentré dessus directement je sais pas vous mais moi le lait concentré si je mets ma cuillère si je lèche la cuillère c'est mort après ça donne qu'une envie c'est d'en manger encore ça c'est le problème du lait concentré c'est tellement sucré que c'est une catastrophe je viens prendre une cuillère une cuillère en bois et je viens touiller en feu doux la crème de coco c'est un peu liqué donc ça c'est bien je mets à feu doux on touille on touille on touille pour mélanger bien les deux ça va se faire tout seul quand ça va chauffer en fait voilà vous allez voir c'est vraiment tout tout simple à faire et c'est trop je vais vous parler face caméra et moi ce que j'adore ce que j'adore faire avec ça en fait c'est que j'utilise où est-ce que je les ai mises là j'achète des trucs comme ça des fruits au sirop un peu exotique donc là c'est fraîcheur des îles vous mettez ça avec le flan thaïlandais et c'est une merveille en bouche le mélange des deux le flan thaïlandais bien frit avec les fruits c'est juste du bonheur et ma copine qui vient ce soir adore ça donc je me suis dit que j'allais faire ça en dessert c'est trop 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 bon voilà donc là je touille je touille je touille il y a presque plus de grumeaux c'est cool vous voyez il y a presque plus de grumeaux donc là vous vous faites chauffer un petit peu pour que ce soit bien et une fois que c'est chaud vous rajoutez vos oeufs vous touillez bien et vous mettez tout ça au bain-marie au four pendant à peu près une demi-heure et une fois que c'est cuit vous avez tout simplement à mettre en fait laisser refroidir et mettre au frais voilà voilà pour l'histoire et je vous montrerai ce que ça donne une fois cuit alors surtout surtout les filles quand vous ressortez un bain-marie pour celles qui l'ont jamais fait donc je ne vous ai pas montré mais le bain-marie vous voyez là entre les deux il y a de l'eau et vous voyez que ça bouillonne c'est hyper brûlant donc faites très très attention en le sortant du fond de ne pas le renverser sur vous parce que sinon je ne vous garantis pas le travail donc voilà il est fait maintenant on va le laisser refroidir donc je vais un peu laisser refroidir l'eau et après je l'enlèverai et je le mettrai sur mon appui de fenêtre pour qu'il refroidisse bien donc voilà surtout attention au bain-marie parce que c'est hyper brûlant et l'eau chaude vous savez ce que ça peut faire je suis en train de regarder le petit vlog de ma jolie clochette Margot en faisant des petites emplettes sur le site Shein parce que j'ai une communion au mois de mai et le 19 mai et je voudrais me trouver une petite robe assez sympathique donc voilà je suis en train de faire ça et il faut aussi que je passe la commande bon prix pour mes abonnés pour mon shopping je ne l'ai pas encore passé parce que je n'ai pas eu le temps donc il faut que je fasse ça aussi vous savez les mouches en fin de saison à l'automne elles croient qu'elles vont mourir et elles vous piquent et là depuis tout à l'heure j'en ai une qui n'arrête pas de me piquer hé la mouche t'es où ? c'est pas l'automne c'est le printemps il fait juste dégueulasse enfin voilà il faut se détendre quoi je suis assise en train de régler des papiers enfin d'envoyer des mails et tout et elle n'arrête pas de me piquer la jambe et ça m'agace je vais bouger ça va la faire bouger et elle va voir ailleurs si j'y suis bon j'ai sorti je crois que je vous l'ai montré oui je vous l'ai d'ailleurs il faut que j'aille l'enlever du bain-marie et le mettre sur mon appui de fenêtre il ne pleut pas ? non il ne pleut pas donc je vais enlever du bain-marie le mettre sur mon appui de fenêtre et je vais continuer ce que j'étais en train de faire parce que j'ai encore plein de trucs à faire avant de préparer mon repas de ce soir quand tu laves le couvercle de ton cookie et eau que tu prépares que tu mets sous pression la cuisson et que tu te rends compte que tu as oublié de remettre cette putain de boule oui j'ai oublié donc du coup j'ai rouvert le cookie et eau il faut que j'attende qu'il refroidisse pour pouvoir remettre la boule parce qu'il faut que je dévisse ce petit truc là et que c'est super chaud je vous assure que parfois je me non pourquoi ça ne se met pas mon carrelage qui saute je vous assure que parfois je m'énerve toute seule donc là soit il faut que je le fasse avec un torchon soit il faut que je me débrouille comme je peux pour que ça refroidisse plus vite mais donc oui je vais vous montrer du coup j'ai fait cette recette là j'ai un petit peu de temps du coup vu que il faut que j'attende que ça refroidisse donc c'est du livre les inratables au robot cuiseur et c'est le curry oup là ça ne veut pas tenir hop comme ça curry de filet mignon à la créole donc je vous montre rapidement les ingrédients donc il faut du filet mignon un poivron jaune deux tomates du lait de coco des noix de cajou et un petit peu d'huile d'olive et de curry et ça m'a l'air trop bon et je vais faire ça avec du riz je pense que c'est plutôt pas mal voilà voilà ça a l'air bon oui ça a l'air bon miam 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 coucou on est mardi il est à 11h05 j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin là je viens d'aller au courrier je me suis rendu compte que je n'avais pas dit bonjour et qu'en plus de ça oui j'ai encore ma veste j'adore cette veste elle est trop belle et qu'en plus de ça je vous disais j'ai reçu ma box bijoux alors j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse mais folle désolé il y a les employés communaux qui tournent la pelouse en face de chez moi donc voilà et je disais j'ai l'impression que ça passe à une vitesse folle parce que j'ai l'impression que cette box ça fait 15 jours que je l'ai reçu alors que ça doit faire à moi voilà donc j'ai reçu la nouvelle box bijoux alors comment elle se présente hop à l'intérieur c'est comme ceci comme d'habitude vous avez un petit pochon et les bijoux donc on va regarder ça tout de suite alors toujours la box bijoux je vous remettrai mon lien en barre d'infos moi j'adore franchement les bijoux je les trouve top il y a toujours une boucle d'oreille une bague un bracelet et un collier donc très complet et alors et d'ailleurs au passage j'ai changé mes ongles ce matin je vous ai mis une petite photo sur Instagram c'est les gold diggers j'aimerais bien que ça fasse bien le focus comme il faut on va faire comme ça peut-être voilà c'est les gold diggers de chez Impress et ils sont magnifiques d'ailleurs je vais rappuyer un petit coup et vous êtes beaucoup à me dire que vous les avez acheté vous allez les essayer et tout donc n'hésitez pas à me faire des retours parce que j'adore ces retours j'adore savoir si ça vous plaît ou pas alors premier produit bijoux ce sont les boucles d'oreilles oh elles sont très jolies je crois que je vais échanger mes bijoux et je vais mettre ça elles sont très jolies regardez c'est une toute petite ça aurait été impossible de faire le focus sur ça c'est compliqué de faire le focus c'est une petite chaîne en fait je vais les mettre tout simplement j'ai rien aux oreilles donc on va les mettre hop ouais c'est mignon c'est tout fin c'est tout mignon j'aime bien vous savez qu'en ce moment j'ai toujours enfin j'ai beaucoup porté des gros bijoux si vous me suivez depuis longtemps vous le savez et maintenant je suis plus à mettre des tout petits trucs ouais c'est tout mignon ensuite le collier alors le collier le collier le collier hop comment il se présente oh c'est un sautoir c'est joli aussi ça oh j'aime bien ouais c'est un sautoir il est très joli oh c'est joli c'est magnifique c'est un sautoir argenté et vous avez une petite pierre comme ça alors ça faut que j'arrive à vous le montrer c'est une petite pierre enchassée dans une monture argentée comme ça c'est trop joli ah ouais ça j'aime beaucoup donc pareil on va enlever celui que j'ai sur moi j'arrive hop d'ailleurs celui-ci est très joli aussi ça venait d'une box si mes souvenirs sont bons et on va mettre celui-ci à la place je vais le mettre au plus long je pense ce sera plus joli hop voilà c'est mignon peut-être le mettre au plus court en fait comme ça il serait un peu sur mon décolleté alors au plus court c'est ici je vais y arriver promis je vais y arriver hop et voilà ouais c'est joli j'aime bien ça la chaîne aurait mérité d'être un poil plus courte ça aurait été joli aussi mais c'est sympa ensuite au niveau du bracelet au niveau du bracelet oh c'est trop beau ces deux petits cœurs comme ça hop ah ouais c'est trop mignon ça donc pareil je vais enlever ce que j'ai sur moi hop hop modification en cours ah ouais j'adore c'est trop mignon moi j'aime beaucoup et la petite bagounette alors la petite bagounette qu'est-ce qu'elle est ah c'est chaud aussi ça réglable ça c'est cool hop ouais c'est tout fin regardez ouais et ça va c'est un peu rosé en fait et ça va très bien avec mes ongles c'est très joli oui bah écoutez je suis très satisfaite des bijoux que j'ai reçus aujourd'hui c'est trop cool moi j'aime bien je suis contente donc c'est le sur ce moi je vais aller travailler dans le bureau parce que j'ai ma compta de novembre j'allais dire Hélène ça ne va plus j'ai ma compta de j'ai mis un temps il faut retrouver le mot j'ai ma compta du mois de mai à faire et donc faut que je prenne tout le courrier qu'il y a à trier à gérer et que je m'en aille bosser donc moi je vous dis à tout à l'heure je vais enlever ma veste quand même parce que bon je vais pas aller bosser avec ma veste quoi que j'aurais bien envie parce que je l'adore cette veste elle est trop belle ça fait des années que je l'ai elle venait de chez Kiabi et franchement je suis trop fan c'est comme celle que j'ai eu récemment avec les perles je l'ai mis ce week-end il faut aller faire les magasins et tout j'adore et je me demande si je vais pas la mettre cet après-midi parce que j'aime bien parce que cet après-midi il faut que j'aille mener la voiture au garage pour réparer pour faire une géométrie je crois donc voilà et en début d'après-midi il faut que j'aille chez mes parents leur porter des poulets parce que ma voisine a des poulets fermiers elle en tue et elle va m'en amener deux tout à l'heure pour mes parents donc voilà que vous allez bien on est jeudi il est 10h15 et on attaque une nouvelle journée je ne vous ai pas pris du tout hier parce que on a rien fait de particulier et puis voilà repos il y a des moments comme ça où la caméra en ce moment j'ai pas envie de la prendre je fais tellement de choses en général en semaine que là j'avais pas envie tout simplement j'avais rien de particulier à faire je vous ai mis des petites stories insta pour le temps qu'ils faisaient c'était trop drôle parce que vous m'aviez dit enfin je vous ai mis une story insta en disant qu'ils faisaient super beau à la maison et et peut-être 10 minutes après j'avais la pluie comme quoi par moments il vaut mieux se taire bon il y a le facteur qui est passé je vais aller voir ce que j'ai reçu j'ai mis aujourd'hui les petites boucles d'oreilles que j'avais reçues dans la box Emma et Chloé elles sont magnifiques j'aime beaucoup beaucoup la robe c'est look hero ouais look hero et voilà un petit peu avec des petites des petites converse grises tout simple et un petit collant basique donc voilà aujourd'hui au programme j'ai plein plein de choses à faire mais ma maman m'a envoyé un message ce matin pour me demander si je voulais aller manger avec eux ce midi donc même si j'ai des choses à faire j'accepte ça me fait toujours plaisir de les voir et il faut que je refasse réellement ma teinture parce que là je sais pas si vous allez voir mais c'est la cata la cata totale bon je vois que j'ai plus de batterie je vais changer la batterie et je vous retrouverai plus tard mais dis donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé là oui je me suis dit je vais bosser puis d'habitude je vous laisse en bas mais là je me suis dit je vais les monter avec moi dans le bureau alors je suis en train d'ouvrir le courrier du jour j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure puisque je vous ai parlé un petit peu ce matin quand même 89, 51 oui je pointe mes paiements donc j'étais manger avec mes parents ce midi ça fait du bien de les voir mon papa va plutôt bien donc ça fait plaisir les prises de sang sont bonnes donc demain matin il va à l'hôpital pour normalement la chimio normalement la chimio on verra bien parce que ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait étant donné qu'il n'allait pas très très bien donc forcément dans ces cas là ils ne font pas de chimio donc ça c'est Chéri qui a la facture si je fais 36 000 choses à la fois je vais faire des bêtises hop attendez je note et je suis mis à vous parce que si je reçois un paiement que je n'ai pas la facture mais que je mets le chèque en banque et que je note pas je vais l'oublier et après je réclame alors que j'ai eu voilà ça c'est fait qu'est-ce que je vous disais donc donc oui hop remise de chèque remise de chèque oui je vous disais donc que mon papa normalement devrait faire sa chimio reprendre la chimio demain matin ça doit faire un bon mois et demi qu'il n'a pas fait de chimio donc je suis super contente que tout s'arrange en espérant que ça suive son cours comme ça mais bon vous le savez de toute façon malheureusement ou si vous ne le savez pas le cancer qu'il a c'est le cancer du pancréas et il y a des hauts et des bas et malheureusement il y a des jours où ça va des jours où ça va pas là en ce moment depuis qu'il est rentré de l'hôpital ça va faire ça fera une semaine demain je crois qu'il est rentré de l'hôpital attendez que je vous dise pas de bêtises oui je crois que c'est ça ça fera une semaine demain donc ça va ça va bien donc on est content l'infirmière aussi est contente le médecin est content donc tout le monde est content donc c'est le principal hop je vais finir ça après donc voilà franchement ça fait du bien de le voir comme ça et tout bon il est il a eu beaucoup de comme il ne mangeait pas beaucoup il nourrit par poche la nuit là en ce moment mais il mange quand même dans la journée donc c'est cool donc là moi ce que je vais faire le boulot parce qu'il faut que je fasse mon enveloppe pour la comptable pour le mois d'avril donc que je lui mènerai demain matin sûrement ou lundi s'il me manque un papier mais normalement je crois que j'ai tout donc je lui mènerai demain matin et il faut que je m'occupe du rassaut aussi parce que j'ai pas mal de petites choses à faire donc on va voir ça voilà et bah je vous laisse bon tout à l'heure il était 13h quand je suis montée dans le bureau et là il est 15h35 je suis je viens d'aller faire pipi et je viens de me faire un petit café et de me prendre un petit délishoxablé alors je sais pas si vous connaissez ça mais si vous connaissez pas goûtez c'est trop 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 bon bon j'ai fini ma partie pro faut que je regarde si j'ai reçu mon mail parce que j'avais envoyé quelques mails et je voulais regarder si j'avais reçu des réponses et je regarde des vidéos youtube toujours en travail j'ai préparé deux colis que je dois envoyer demain des courriers pro et là je vais m'occuper du rassaut ah je dois redescendre j'ai oublié les papiers un petit coup de café avant ça c'est la tasse que Aurélie m'avait envoyée dans notre calendrier de l'avant il y a pas en 2018 en 2017 et je l'adore toujours autant elle est vraiment belle je sais pas d'où elle vient si y'a qu'à collection je sais pas du tout d'où elle vient mais elle est trop belle Aurélie si tu passes par là tu vois je l'ai toujours bon je vais aller chercher mes papiers et je vais m'occuper du roadbook dans le rassaut 18h31 et je suis toujours à mon bureau mais j'ai fini je suis super fière de moi le roadbook je vais mettre mes doigts et là voilà voilà tout est fait donc ça c'est trop 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 cool c'est le premier exemplaire donc faut que je valide tout ça avec chéri ce soir voir si ça lui va voir si j'ai pas fait d'erreur voir s'il y a pas de faute d'orthographe et tout et tout et puis j'ai fait aussi quelques petites choses puisqu'on fait par moments des petits cadeaux donc j'ai fait les maquettes des cadeaux et tout et tout et tout donc franchement j'ai super bien bossé cet après-midi je suis super fière de moi là je vais descendre il faut que je remette un petit peu d'or dans la maison rapidement parce que j'ai pas il y a une trace j'ai eu ma main sur mon front tout à l'heure donc ça doit être ça ouais un petit peu d'or dans la maison il n'y a pas énormément de choses à faire mais bon faut le faire ranger remettre le canapé en place etc etc je regarde ce qu'on doit faire à manger pour ce soir et puis après et puis après ben voilà 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 ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui je suis crevée et je n'arrête pas d'aller faire pipi parce que j'ai je me suis mis en mode comment on dit je bois aujourd'hui donc ben je fais pipi partout enfin bon je fais pas pipi partout quand même Hélène je vais tout le temps faire pipi et acheter les toilettes par rapport à mon bureau c'est à l'autre bout de la maison donc je voulais s'imaginer que je n'arrête pas de monter de descendre là je vais être en bas donc ça va allez je me suis fait mal bon allez je vous laisse je vous emmène avec moi en bas parce que je vais pas vous laisser tout seul dans le bureau vous allez vous ennuyer et ces boucles d'oreilles sont trop belles ce sont celles que j'ai reçues dans la box Emma et Chloé elles sont magnifiques ma maman m'a dit tes boucles sont superbes elles sont magnifiques allez hop c'est parti mon kiki je descends bon il est 21h05 je viens d'allumer la télé oh elle est à fond en plus ça m'agace cette télé qui s'allume à fond je peux même pas allumer la télé en toute discrétion en fait j'ai une tête fatiguée c'est impressionnant bon j'ai fait plein de choses encore depuis que je vous ai laissé tout à l'heure là ce que je vais faire c'est que je vais aller enlever tous mes bijoux la robe et tout les collants mettre un survêt tranquille peinard et puis mon chéri devrait rentrer d'ici un quart d'heure 20 minutes donc voilà tranquille en détente c'est parti et bonne soirée coucou j'espère que vous allez bien on est vendredi il est 15h20 et je reviens à Damien ce matin je vous ai pas pris parce qu'il fallait que je parte très vite parce que j'avais un rendez-vous à 10h ce matin donc voilà je suis passée chez Lolita Guyot pour prendre une tenue que je lui avais réservée je vais vous montrer ça et je suis passée également au promo beauté Leclerc oui j'ai pas pris grand chose mais j'ai pris quelques petites choses je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené aujourd'hui de mes de ma petite balade alors choisie de façon je suis habillée comme hier alors j'essaie de vous placer comme il faut je suis habillée comme hier dites moi si vous aussi ça vous arrive de vous habiller deux fois pareil moi ça m'arrive régulièrement et ouais je me sentais bien dans ma tenue d'hier donc je l'ai remis et le collier c'est celui que j'ai eu dans la box ma box bijou c'est toujours mon verre du androi midi je vais commencer par les fringues parce qu'après j'ai des petits rouges à lèvres et tout donc il faudra que je swatch sinon je suis pas laissée chez Nose c'est juste un swatch un swatch un sac Nose alors chez Lolita Guyot je vous remets son lien en barre d'infos pour celles qui n'auraient pas encore été voir en fait c'est une nana qui vend des fringues par chez moi sur Facebook et Instagram et franchement j'adore ce qu'elle fait elle fait de la grande taille elle m'a dit encore ce matin qu'elle voulait vraiment spécialiser dans la grande taille parce qu'elle adorait ça et qu'elle trouvait des trucs vraiment sympas et je suis totalement d'accord avec elle je vais déjà acheter plusieurs choses et j'adore fringues, chaussures un peu de bijoux également franchement elle fait des trucs très sympas alors elle avait montré en fait maintenant quand elle met sur internet sur Facebook et tout ça elle met des espèces de de petits trucs où elle met en scène plusieurs articles pour faire une tenue complète je vais vous mettre la photo je vous montre la photo tout de suite de ce que je lui ai pris voilà vous avez vu c'est trop sympa donc dans cette tenue complète il y avait le jean hop donc un jean bleu tout ce qu'il y a de plus basique comme ceci il est vraiment basique de chez Basique mais il est hyper extensible et ça j'adore et ils tiennent bien au lavage et tout franchement ils sont vraiment top ces jeans donc c'est vraiment le jean basique le jean bleu basique complètement basique stretch slim donc j'adore franchement il est vraiment bien il taille bien et moi je l'ai pris en taille 48 pour celle que ça intéresserait franchement il est vraiment vraiment top donc comme vous l'avez pu le voir avec cette tenue il y avait un top blanc alors j'ai pris cette tenue parce qu'en fait je suis de baptême le 19 mai de communion le 19 mai Audrey si tu passes par là je veux rajeunir ta fille tu voudrais bien mais ce n'est pas possible donc il y avait ce jean là avec ce petit top blanc comme ça qui est trop joli il a de la dentelle au niveau des manches et du haut comme ça et également au niveau du dos c'est un col en V sur l'avant et après c'est un espèce de voile crêpe comme ça qui est très joli alors c'est en voile donc c'est un petit peu transparent je pense que vous pourrez le voir mais vous mettez un petit top blanc en dessous et ça fera l'affaire ou même un joli petit soutien-gorge blanc et ça fera l'affaire il est vraiment bien il tombe bien il est pile poil comme il faut et celui-ci je crois que c'est une taille unique non c'est un taille 6 et franchement au top il est vraiment vraiment top et pour parfaire le look il y avait une petite veste et franchement la veste elle est trop belle alors c'est une taille 6 également pour la veste hop et donc la veste elle se présente comme ça alors je vois pas du tout ce que je suis en train de vous montrer donc c'est une petite veste la matière elle est un petit peu comme ça c'est assez joli vous avez deux boutons à l'avant je vais la fermer peut-être ce sera plus simple pour vous la montrer hop 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 voilà comme ça ce sera peut-être plus simple donc voilà vous avez deux petits boutons à l'avant des petites fermetures des petites fermetures des fausses poches je pense c'est des fausses poches non c'est des fausses poches des fausses poches avec une petite fermeture dorée et franchement elle est trop classe elle est trop belle elle a des petites épaulettes aussi mais Lolita m'a dit qu'elle elle les avait fait enlever par sa maman donc moi je sais pas je pense que je les garderais elles sont pas très épaises et puis ça fait un petit côté sympa les épaulettes je trouve et pour aller avec cette tenue comme vous avez pu le voir elle avait mis des chaussures et elles sont trop belles j'ai totalement craqué dessus donc ce sont des petites sandales un petit peu à talons enfin plateforme ce talon moi j'en porte pas donc elles sont comme ça voilà avec un peu de paille et tout semelle normale voilà comme ça et vous avez en fait elles sont croisées sur le pied à l'avant et vous avez un petit lacet à remonter sur la cheville donc c'est assez joli puisque moi ce style de pantalon en général je le mets en vous savez je les remonte un petit peu sur je les replie un petit peu pour que ce soit plus joli donc voilà franchement j'en suis très contente la tenue complète chaussures comprises ça fait 75 euros donc franchement je suis plutôt sympa je suis passée au magasin je crois que c'est Clara non c'est plus Clara maintenant c'est pour celle qui connaitrait Amiens c'est à Longo à côté du monde de perles parlant de Stokomanie là et la dernière fois je vous avais déjà dit que je vous avais pris des styles Converse en noir et en gris d'ailleurs mes noirs et mes grises comme vous pouvez le voir dans mes vlogs je les mets très souvent quasiment au quotidien d'ailleurs et là je suis repassée parce que je voulais les Bordeaux mais les Bordeaux il n'y avait plus ma taille donc j'ai pris les Bleu Marine alors elles sont à 9,90 euros donc franchement le prix est top et elles sont vraiment bien on se sent super bien dedans et tout franchement elles sont top donc voilà 9,90 euros j'ai pris des Bleu Marine et des Kaki donc voilà comme ça j'ai un peu toutes les couleurs pour assortir avec toutes mes tenues et ça c'est méga top voilà pour les fringues c'est maintenant au promo beauté Leclerc alors alors j'ai pris le temps de faire les petits prix pour vous donner un petit peu la réduction donc premier article que j'ai pris au promo beauté Leclerc ce sont des colorations Olia comme ça moi je les adore ceux-là les Garnier en 3.0 châtain foncé pur c'est la coloration que je fais d'habitude donc là le lot de 2 il passait à 9,29 au lieu de 15,48 donc ça vaut le coup ensuite j'ai pris un shampoing de la marque Energy Fruit c'est le shampoing 0% sulfate vanille et huile de bulti bio c'est pour les cheveux colorés ou méchés ça se présente comme ça celui-ci il passait à 1,73 au lieu de 3,47 et j'ai pris également le soin comme ça qui va avec il passait à 2,74 au lieu de 5,49 donc ça c'est pareil ça va être cool et le soin il est bien parce que c'est masque et après shampoing donc vous pouvez faire les deux donc ça c'est cool ensuite je regarde sur mon truc j'ai pris des dodo en Vexona parce que ce sont mes préférés donc là le lot de 2 passait à 2,06 au lieu de 4,13 donc ça ça vaut le coup j'ai pris également une brume apaisante à l'oranger de Christian Lénard j'adore cette brume elles sont trop trop bon moi je m'en sers en autant que comment dire pour donner un petit coup de frais le matin sur ma peau donc celle-ci elle passait à 2,07 au lieu de 3,45 ensuite j'ai pris un shampoing nature et moi comme ça parce que je l'adore celui-ci c'est un shampoing extra doux à l'extrait d'amande douce bio de Provence c'est fabriqué en France et tout il y a plein de produits d'origine naturelle dedans ils sont vraiment bien les shampoings nature et moi et celui-ci passait à 1,64 au lieu de 3,28 ensuite j'ai pris un anti-cerne le fameux anti-cerne dont on entend parler beaucoup en ce moment le L'Oréal le nouveau l'infaillible Morzan Concealer donc c'est un un anti-cerne qui peut servir de concealer également et de fond de teint il me semble il me semble qu'ils disent ça dans la pub je vais juste j'enlèverai le truc après donc je l'ai pris en train de 323 chamois vous savez l'embout il est énorme l'embout est énorme alors sa nana se dit qu'il ressemble au shape tape à voir à voir je testerai il est peut-être un poil clair ouh c'est peut-être un poil clair tout ça oh quoi que pour illuminer le contour de l'oeil ça peut être sympa à voir ce qu'il donne j'ai serré il a l'air très 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 couvrant ouais il a l'air hyper couvrant à voir j'ai serré je vous en redirai des nouvelles et celui-ci il passait à 6,59 au lieu de 10,98 ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres le premier c'est le alors vous savez c'est les nouveautés mat de chez L'Oréal qui se présentent comme ça moi je les avais vu sur le site j'en ai pas encore vraiment entendu parler plus que ça attendez j'essaie de de trouver des ciseaux parce que je veux vous les swatcher hop donc j'ai pris la teinte 105 révoltée hop ça se présente comme ça en fait il passait à 5,93 au lieu de 9,88 hop oula l'embout est très étrange l'embout est très 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 étrange regardez hop je sais pas ce que ça va valoir ça ah c'est très liquide en fait ah c'est bizarre c'est vachement bizarre pour des mats ils sont vachement liquides c'est ça fait comme une eau je vais l'essayer après celui-ci et j'ai pris également en les mats super stémat ink maybelline vous savez il y a toujours le comment il s'appelle amazonian dont je vous parle tout le temps d'ailleurs il y en avait plein d'amazonian au Leclerc de Salouel pour celles que ça intéresserait si vous cherchez l'amazonian partout il y en a plein au Leclerc de Salouel et donc là j'ai pris la teinte la teinte la teinte la teinte attendez je me bats avec le plastique hop j'ai pris la teinte 135 globetrotter je l'avais pas celui-là et il m'a semblé plutôt sympa on les volera pas les trucs hop voilà donc il se présente comme ça ah la teinte elle a l'air très jolie ah ouais c'est une teinte écureuil ma petite clochette si tu passes par là je pense que cette teinte te plairait beaucoup regardez-moi ça il est très joli j'aime beaucoup la teinte j'adore je pense que celui-ci le globetrotter je pense qu'il peut surpasser celui que j'aime beaucoup et ça passait également à 5,93 au lieu de 9,98 donc ça c'était pour les promos beauté et sinon j'ai pris un autre truc dans le rayon beauté qui lui n'était pas en promo c'est l'infaillible Magic Loose Powder donc une poudre libre fixante universelle Illumine Lee c'est matifié de chez Maybelline ça se présente comme ça je la connais pas du tout et elle est marrante elle est bleue donc je connais pas du tout du tout du tout vous voyez elle est toute bleue mais elle a l'air ultra fine donc à voir ce que ça fait j'essaierai je vous en dirai des nouvelles parce que j'avais racheté j'ai fini la mienne de chez SLA et j'avais racheté celle de chez Nocibe mais j'aime pas trop en fait et j'ai pris également des collants alors mes collants les musts de tous les temps c'est ceux là donc là je les ai pris en 20 deniers parce que je voulais un truc pas trop épais en fait les Well Morphology Form parce que Form c'est fait pour les femmes rondes moi je le prends toujours en plus d'un mètre 65 parce qu'ils sont bien grands et ils sont vraiment bien donc voilà ils sont vraiment cool moi je mets un 48-50 ils passent nickel franchement ils sont trop bien il n'y a pas de couche à l'arrière que je n'aime pas du tout donc ça c'est des collants qui passaient à 5,30 et j'ai voulu essayer aussi le confort ceinture et shorty accord parfait ça je ne connais pas du tout parce que je voulais des collants en fait couleur transparent vous ne savez pas pas noir et donc les couleurs chair voilà Christina n'aimerait pas mais moi j'aime bien couleur chair donc j'ai essayé celui-ci je ne sais pas ce que ça va valoir je ne sais pas si ça va aller ou pas j'espère qu'il n'y a pas d'effet couche mais bon ça malheureusement on ne peut pas le savoir avant de les essayer celui-ci il passait à 5,10 et j'ai pris également celui-ci en teinte chair c'est le body touch je ne marque pas la taille donc à première vue il n'y a pas d'effet couche non plus couture fine et il passait à 5,65 voilà j'ai fait le plein de tout ce que j'avais besoin franchement les promos beauté Leclerc les filles je ne sais pas vous mais moi je trouve que c'est de moins en moins bien et qu'il y a de moins en moins de choses donc après c'est peut-être moi qui a des attentes un peu plus compliquées qu'avant je ne sais pas mais franchement ouais j'ai le douche et tout j'ai rien trouvé de ça reste du basique quoi et j'en ai ouais bref et vous êtes plusieurs à me dire que vous aussi vous avez du mal à retrouver des choses aux promos beauté Leclerc je me rappelle avant à mes débuts sur à mes débuts sur sur Youtube je revenais j'avais la table pleine de produits mais ça débordait et tout et maintenant ouais 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 bon je vais essayer celui-ci sur les lèvres et je vous dis qu'est-ce que ça donne ah ouais c'est déroutant alors c'est hyper déroutant on a l'impression de s'appliquer de l'eau sur les lèvres oh c'est agréable en fait on dirait une encre à lèvres tu veux vous montrer bon la couleur elle est nickel pas trop fort pas trop en fait ouais elle en dirait vraiment une encre à lèvres et ça colle pas du tout on a pas d'effet matière on a l'impression de pas le sentir du tout et ça se matifie ça m'a l'air cool ça il y avait plein de teintes mais j'ai voulu essayer avec une teinte un peu basique il est beau ça réajuste la couleur de mes lèvres c'est très joli alors je sais pas si s'il y a un tout petit peu de transfert mais pas des masses ça m'a l'air pas mal cette histoire ça m'a l'air pas mal du tout ça laisse un effet un peu poudré sur les lèvres c'est assez sympa voilà j'aime bien mais les deux teintes là elles sont magnifiques le globetrotter là je le connaissais pas celui-ci il est trop beau bon je vais m'enlever mais t'es péché d'enlever ça parce que sinon ça va marquer il est 18h30 je vous ai monté la vidéo du jour parce qu'après vous avoir montré tout ça je me suis rendu compte que la vidéo du jour n'était pas montée encore et n'était pas en ligne du tout donc vive la fibre j'ai pu le faire c'est la vidéo sur New Chic donc je pense que vous l'aurez vu et il y a ce fameux petit sac que je vous avais parlé sur Instagram dont je vous avais parlé sur Instagram après chéri est rentré il n'est pas rentré tard il est rentré à 5h et des brouettes donc du coup j'ai pu 5h30 je crois vous vous en foutez complètement mais c'est pas grave du coup j'ai pu une fois qu'il est rentré il bricole un peu à l'extérieur et donc moi j'ai passé la spie j'ai rangé un petit peu tout ce qui traînait j'ai trié des livres pour mener à la bibliothèque et du coup dans les livres que j'avais mis dans les sacs pour la bibliothèque il y a des trucs que j'avais pas lu donc je les ai mis de côté je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis de côté et puis j'ai tout cliné la maison donc voilà passer la spie accrocher du linge remettre du linge à tourner donc ça c'est cool je suis contente alors qu'est-ce que j'ai gardé je me retourne peut-être vous montrer un livre que j'avais vu chez Noz en général la maladroite c'est flou là c'est mieux la maladroite d'Alexandre Seurat qui a l'air plutôt pas mal c'est un petit livre mais bon il est bien foutu à l'intérieur donc on verra ça dans chacun de mes mots de Tamara Irlandstone qui a l'air sympa aussi La promeneuse de Didier Fourmi qui m'a l'air bien et Florence Cassé Rien n'emprisonne l'innocence que j'avais acheté il y a très longtemps chez Noz et que j'ai pas encore lu et ça me tente de le lire voilà et puis pour ce que j'ai mis à la bibliothèque c'est ces deux sacs là en fait il y a deux sacs de courses pleins avec des livres et il y a un peu de tout voilà il y a un peu du tout pour la bibliothèque parce que c'est des livres que je vais pas mettre sur le groupe de lecture et ça va faire plaisir à la dame de la bibliothèque parce qu'à chaque fois mes ligues sont nickels en même temps je les lis une fois et puis après voilà donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah écoutez pas grand chose je vais aller voir si ma lessive est finie c'est un coussin comme ça je mettrai l'autre et puis et puis après bah écoutez je vais allumer la télé tranquillement ça va être chasseur d'appart je crois ce soir donc je vais regarder ça tranquillou bilou je crois que je vais me changer aussi et puis ce sera bon parce que là il est déjà 18h30 donc je pense que la journée est déjà bien entamée et déjà bien finie je vous fais des bisous et je vous dis un peu on est samedi il est 18h25 décidément je vous prends souvent à 18h30 ou 18h25 bref ce matin on s'est levé avec mon chéri pas trop tard parce qu'on devait aller sur Abil chercher le cadeau puis c'est de la fille de ma copine de ma meilleure amie parce que de la semaine prochaine dimanche prochain le 19 on est de communion je suis allée dire de baptême mais non de communion donc on a été chercher le cadeau j'ai pris un très joli cadeau que je ne peux pas dire là puisque il y a peut-être des oreilles donc je ne dirai rien on est allé aussi acheter du vin parce qu'on n'avait plus de vin rouge du tout donc on est passé à la cave acheter du vin on aime bien aller chez le caviste acheter du vin donc voilà et on est passé chez Kiabi également et on a trouvé une tenue pour chéri pour le baptême donc on a pris attendez je vais vous poser pour vous montrer on a pris un chino alors là il est à l'envers mais c'est un chino bleu marine en fait il y a un fil oui il y a un fil un chino bleu marine un pantalon chino basique et franchement ils sont trop bien et ils sont à 15 euros chez Kiabi les chino il y a plein plein de couleurs différentes donc si ça vous tente pour vos chéries foncez et pour aller avec on a pris une chemise comme ça elle est trop belle j'adore le col avec la couleur plus foncée à l'intérieur en fait c'est des petites fleurs comme ça elle est vraiment belle ils taillent très très bien et elle était à 25 euros la chemise donc voilà il a un petit gilet gris à mettre avec ça ce sera trop joli et moi je me suis trouvé un truc alors chez Kiabi en ce moment c'est compliqué parce que je suis entre deux tailles je suis entre le 50 et le 46 enfin entre le 50-52 le 46-48 mais j'ai pris ce petit top qui est trop mignon il est un petit peu il est en voile de toute façon un poil transparent mais très 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 peu il y a plein de boutons sur l'avant et il est un peu loose parce que je l'ai pris en 50-52 je vous avouais que le 46-48 je rentrais dedans mais j'ai toujours mon petit problème de me dire que ça va pas en fait ça faisait le même effet que celui-ci donc vous voyez je rentre dedans sans problème mais 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 j'ai préféré le prendre un peu plus large il a des toutes petites manches et celui-ci je crois qu'il était à 15 également donc voilà ça ça va être cool pour l'été ça va être trop bien euh qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire je ne sais plus oui vous voyez le colis là derrière c'est le colis bon prix de mes abonnés pour mon shopping donc la vidéo va arriver incessamment sous peu alors ça va être une torture d'attendre lundi pour la filmer parce que je filme pas en général je filme pas de vidéo le week-end à moins que demain chérie il y ait des choses à faire et que je puisse le faire mais je pense que ça attendra lundi donc ça va être juste une torture d'attendre pour ouvrir ce colis jusqu'à lundi et sinon bah écoutez rien d'autre en particulier aujourd'hui on est passé chez mes parents cet après-midi parce que mon chéri avait un truc à faire que mon papa lui avait demandé hop je mange le bordel de birdie bon je repasse un coup d'aspi il y a des poils partout et donc là chouchou est en train de laver un petit peu tout ce qu'on a emmené parce qu'il a fait des trucs dans la terre et forcément ce n'était pas très très propre voilà bon bah sur ce les nanas ah oui je vais vous montrer ma tenue du jour quand même quand même même si j'ai déjà enlevé les bijoux et tout je vous montre rapidement tenue du jour j'ai ce petit t-shirt là enfin top voilà avec des longues manches que j'avais eu chez je crois que c'était Shein je ne l'avais pas mis parce que je trouvais qu'il était trop serré mais finalement mon chéri m'a dit qu'il était très bien ce matin le jean c'est le jean que je vous ai montré hier qui vient de chez Lolita Guyot j'ai voulu le mettre aujourd'hui pour tester savoir si il ne se détendait pas au fil de la journée mais pas du tout il est vraiment top et les petites converse kaki voilà petite tenue vous savez tout ah non j'ai les boucles d'oreilles enlevées d'ailleurs l'une d'entre vous m'a demandé de mettre ces petites boucles d'oreilles vous savez c'est celle que j'ai eue dans la My Jolie Candle je vous en avais parlé dans une story sur Instagram ben voilà ce qu'elle donne portée alors j'espère que ça va bien vouloir faire le focus comme il faut ouais je pense que vous voyez voilà ce que ça donne portée c'est trop mignon j'aime beaucoup donc voilà un petit peu sur ce ah oui je suis passée chez Nocibe aussi parce que je voulais qu'elle me donne des échantillons de mon fond de teint Chanel en teinte au dessus donc faut j'aller chercher sans rester dans la voiture comme ça j'ai serré parce que j'ai l'impression que celui que j'ai actuellement il a un poil trop clair donc à voir et il me semble qu'il y a un super code promo en ce moment sur beauté privée pour le site April où il y est et il est beaucoup moins cher qu'ailleurs donc à voir je vais voir ça j'ai serré peut-être pas demain mais lundi voir un petit peu si le fond de teint est plus adapté en teinte 30 qu'en teinte 20 à voir mais je pense que je commence à prendre un peu de couleur donc c'est toujours un peu pareil quand on commence à prendre de couleur la teinte de fond de teint c'est toujours un peu compliqué bon sur ce je vous laisse je pense que je vous reprendrai pas pour aujourd'hui parce qu'on va faire rien de particulier et puis je pense qu'on va se poser tranquille et puis voilà profiter de la soirée en amoureux et sinon je vous dis à demain je sais pas ce qu'on fait demain rien de prévu pour l'instant donc au cas où je vous dis à demain coucou on est dimanche il est 1h donc 13h comme vous l'avez vu j'ai déjà accroché du linge la chérie est en train de s'occuper de la voiture oui regardez hop voilà il s'occupe de la voiture donc il va policher le toit et moi j'ai reçu hier je vous l'ai dit rapidement mon colis bon prix les abonnés pour mon shopping donc je vais tourner ma vidéo c'est parti bon voilà le colis retour est pris à partir vous avez des bonnes idées quand même franchement j'ai vu des petites pépites mais je pense que vous aurez vu la vidéo avant que je vous mette celle-là ou pas je ne sais pas encore comment je vais faire voilà bon il fait super beau chérie boss moi aussi un petit dimanche à la maison on fait plein de choses t-shirt coloration coloration sur la tête d'ailleurs je ne vais pas tarder à aller la rincer du coup je me suis démaquillée parce que je sais très bien quand dans le vent la teinture tout va couler donc je me suis démaquillée avant voilà voilà ça avance petite journée productive petit à petit des petites choses comme un dimanche bon en fait bon mon chéri est toujours en train de faire la voiture il a quasiment fini et moi j'ai rangé ma cuisine rangé mon frigo et là je suis en train de faire hop des pommes de terre fondant au cookie ça c'est trop bon j'essaierai si je pense vous mettre la recette en barre d'infos c'est trop trop bon en écoutant je ne sais pas si vous allez voir Hélène mon blog de fille sur ses préjugés ses préjugés sur elle donc voilà je travaille en même temps c'est plus qu'en ma podcast en fait vous n'avez pas besoin de la regarder donc ça c'est cool j'ai fait 3 ou 4 machines aujourd'hui ça sèche hyper bien parce qu'il fait super beau là il est 18h45 donc quasiment l'heure de vous dire au revoir même l'heure de vous dire au revoir je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ...